Bonjour, c'est Captain Flo. J'espère que vous êtes en pleine forme et que vous vous providez plutôt du soleil. Je vous propose un projet de technique pour vous rafraîchir. Voilà ce qu'il en est. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'une technique, je ne sais pas si vous la connaissez, il s'agit du lavis blanc. Alors, le lavis, c'est une technique d'aquarelle. Ça permet de faire des cadres avec, sur la Marie-Louise, une partie en aquarelle. C'est des techniques très anciennes. Personnellement, moi, j'aime bien et je les ai même revisitées avec, par exemple, des paillettes, etc. Bon, on n'est pas là pour parler d'encadrement. On est là pour parler de carterie. Et je vais essayer de vous montrer ce que ça donne. Alors, pour ça, le lavis blanc, il faut la recharge d'encre blanche de chez Stampin' Up. Voilà. Et moi, alors, bon, ok, on n'est que en juillet. Mais j'avais acheté l'année dernière ce tampon Snow Crystal que je trouve très beau. Ce tampon, donc, il était dans le catalogue qui s'est terminé le 1er ou le 2 janvier. Je ne me rappelle plus des dates. Je l'avais donc acheté, je ne sais pas quand, dans le courant novembre, décembre, je ne sais plus. Parce qu'il me faisait de l'œil et je ne savais pas s'il serait repris. Et je n'ai pas eu le temps de le travailler. Alors que j'adore les flocaux. Donc, j'ai décidé. Et alors, grande nouvelle, il est resté au catalogue annuel de cette année. Donc, on peut toujours l'avoir. 1, 1, 1. Par contre, forcément, je n'ai pas fait les mises. Ah, c'est catalogue annuel, page 119. Voilà. Donc, moi, je vais travailler mon Snow Crystal. Je serai en avance pour les cartes de vœux de l'année prochaine. Donc, j'ai déjà fait mes étiquettes. Parce que, bon, je n'ai pas collé tout ça. Mais aujourd'hui, c'est la vidéo technique. Donc, on va parler technique. Donc, je pousse un petit peu mon bazar. Parce que j'avais fait déjà un tutoriel à l'époque de la vidéo technique. Mais ce n'était pas du tout pour faire cette carte-là. C'était pour faire ceci. Donc, on prenait un fond plus ou moins clair. Mais pas trop clair. On faisait, alors, c'était un tampon fleurs qui était très, très joli. En embossage à chaud, en blanc. Et vous voyez, avec la technique de l'aquarelle, on a posé du blanc. Mais pas forcément partout. Donc là, dans les fleurs. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer ça. Version flocon. Alors, donc, j'ai préparé tout ça. Mais ça, ça sera juste les matages et l'étiquette. Donc, pour ça, je retire. Je n'ai pas fait la liste des matériaux. Parce que le but, c'est la technique. Donc, moi, j'ai... Au départ, d'ailleurs, je vous dis tout. J'avais prévu une carte standard. Et puis, en fin de compte, je me suis aperçue que ça ne rentrait pas mon flocon dedans. Donc là, j'ai fait une carte 13, 13. Donc, 13 sur 26 plis à 13. Je vais mater en blanc une première fois à 12,5. Et donc, celle que j'ai choisie, c'est 12. Pour tamponner mon flocon. Puisque j'y suis, après tout, je peux toujours préparer. Et le matage ne changera rien à la caisson. Donc là, hop. Et à l'intérieur, j'ai prévu un matage un petit peu. Alors, donc, à l'extérieur, je mettrai la belle période des fêtes. Voilà. Et dedans, bonne et heureuse année. Hop. Alors là, il faut... Je vais peut-être mettre le blanc d'abord. Je ne sais pas. De toute façon, comme j'ai prévu, mettre du DSP et du blanc. D'habitude, je mets le DSP sur le blanc. Et là, j'ai changé d'avis. Alors, hop, hop, hop. Je vais mettre mon DSP à peu près comme ça. Voilà. Pour me donner la place que j'ai. Oui. La place habituelle, quoi. Voilà. Là, du coup, je fais un matage. Bon, évidemment, sur trois côtés. Et puis là, je materai aussi. Alors, ça, c'était les DSP in color de l'année dernière. Parce que j'ai choisi Senstellaire. Alors, j'ai décidé à faire la technique du lavis blanc ou à faire la technique avec l'encre blanche parce que j'avais d'autres idées. Mais, évidemment, je les ferai quand même. Peut-être pas en vidéo. On verra. Alors, voilà. Donc, l'encre blanche. Moi, ça, je l'ai sorti. Mais pour faire une autre technique, on verra. Hop. Et là, il me faut donc l'encre blanche et évidemment un aquapainter. Hop. Alors, il me faudra évidemment le pistolet chauffant. Alors, là, par contre, la chose que j'ai choisie, alors je sais, ce n'est plus au catalogue. Mais bon, voilà. Donc, j'ai mis mon papier de 12 sur 12. Mais là, je vous dis, c'est vraiment spécifique au flocon. Donc, si vous avez un format normal de tampon, vous n'êtes pas obligé de faire une carte carré. Alors, hop. Embossing buddy. Ça, notre grand ami l'embossing buddy. Moi, c'est vrai que dès qu'on a eu ce matériel-là à l'achat, je l'ai choisi parce que je trouve ça super pratique. Et donc, aujourd'hui, je prends une poudre Stampin' Up qui a existé, qui n'existe plus. C'est ce qu'on appelle le blanc miroitant. Donc, c'est blanc et un petit peu argenté. Voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si vous voyez, ça fait un peu iridescent. J'aime beaucoup. Voilà. Et pour un flocon, je trouvais que c'était sympa. Alors, évidemment, on met de la Versamark bien partout sur le tampon. Alors, ça, on en a besoin après. Je suis allé en attendant. Et hop. Alors là, c'est pareil. Hop. On appuie bien partout si possible. Pour être sûr d'avoir bien. Quand on a des grands tampons, c'est là où il faut appuyer le plus. Pour être sûr d'avoir tout le motif. Alors, j'ai l'impression que c'est bon. J'ai même l'impression que j'ai des petits bords. Mais bon, on verra après. Hop. Alors, on met ça dans le plateau. On recouvre. Allègrement, puisque de toute façon, on récupère. Hop. On ne fait pas de bêtises, parce qu'en même temps, je nettoie mon tampon. Bon, pour l'instant, je vais le laisser sur le... Sur le Stamparatus, parce que ça n'a pas d'importance. Hop. Donc, ça, je récupère. Ça, j'enlève. Hop. Parce que là, on ne manque plus que ça. Ça aussi. Voilà. On va enlever tout ce qui ne sert pas. Et ensuite, hop. Alors là, la graine de la place. Alors, sans ça, vous avez une pince super pour tenir le papier. Et si vous n'appuyez pas, ça ne repart pas. Alors, par contre, là, vous voyez, j'ai fait des bêtises. Parce qu'en appuyant comme une brute, forcément, j'ai mis de la Versamark sur le bord de mon tampon. Mais grâce au pinceau, vous voyez, près de ça, au-dessus de la... Au-dessus de la petite bannette, on va dire. Je ne sais pas comment ça s'appelait, ça, moi, je ne peux plus. Voilà. Alors, j'ai peut-être changé. Voilà, ici. Ah, il y a reste quelques gouttes. C'est peut-être là où j'ai mis mon aimant et où je n'ai pas passé d'embaucine buddy. Donc, vous voyez, le pinceau... Bon, ce n'était pas le but de la manœuvre, mais le pinceau est très utile. Alors, après, moi, c'est vrai que je nettoie bien. Voilà. Parfait. Donc, on regroupe. Alors, moi, le bouchon, je ne le mets pas. Définitivement. Je ne vais pas laisser la poudre dedans pendant 15 ans. Donc, je vais... Oui, ça me sert aussi à faire le ménage et de la récup. Je ne suis pas sûre que ce soit fait pour ça, mais bon, ce n'est pas grave. Et hop, je vais récupérer toute ma poudre dedans. Alors, c'est vrai que c'est une technique que j'adore, l'embaussage à chaud. Et c'est une technique qui... Comment dire ? Qui consomme peu, puisqu'on n'en met pas tant que ça. Même si on a un grand sujet. Voilà. Voilà. Et moi, je trouve que sans le bouchon, c'est mieux. Alors, pourquoi ? Parce que, eh bien, des fois, il restait de la poudre sur le bouchon. Et comme ce n'est pas forcément les mêmes poudres à chaque fois, eh bien, je ne trouvais pas que c'était une bonne idée. Bon, voilà. C'est ma technique à moi. Hop. Voilà, voilà. Donc, alors là, d'habitude, je ne le fais pas parce que je trouve que c'est très bruyant. Donc là, j'ai prévu de chauffer. Hop. Hop. Devant vous. Je ne sais pas comment faire parce que mon truc, il est à ma gauche. Attendez. Hop, excusez-moi. Voilà. Parce que là, c'est quand même très droitière. Donc, juste une interruption. Enfin, pas d'interruption de la vidéo, mais j'arrête de parler vu le bruit que fait le pistolet chauffant. Alors, ça va. Donc, je vous laissez et, ça va. voilà je me demande si là j'ai bien cuit donc ça passe de mat à brillant je pense que c'est bon j'ai l'impression que c'est bien brillant partout ouais alors ensuite j'ai prévu quand même un petit papier de brouillon donc alors le je vais mettre sur un bloc ça va peut-être être plus j'avais prévu un petit pot comme ça mais je pense que sur le bloc vous allez mieux voir donc vous n'en mettez pas trop parce que je sais pas si vous avez déjà utilisé cette encre là c'est pas du tout la même encre que les autres et elle est très épaisse donc nous comme c'est du lavis c'est de l'aquarelle il faut que ça soit assez liquide voilà et donc je vais m'amuser à l'aquarelle alors là j'aquarelle pas dans le comment dire dans les fleurs je vais juste faire un fond aquarellé comme ça pour faire une espèce de halo blanc autour de mon flocon il n'y a peut-être plus assez de blanc le but c'est quand même que ça se voit donc il faut que à chaque on va dire angle je regarde où je suis allée sur l'autre côté voilà je vais recharger mon encre à chaque branche de flocons on va dire parce que sans ça c'est vrai que ça va être compliqué il y a peut-être pas assez de blanc je reprends un peu de blanc je me remets dans mon angle bon alors mon idée c'était de faire un peu un effet neige flocon dans la un flocon parmi les temps d'autre voilà après je suis peut-être je ne sais pas si ça va en plaire ou pas je trouve que c'est pas assez blanc j'en rajoute un petit peu vous avez vu j'ai vu vraiment une goutte alors évidemment si vous partez sur des fleurs vous y mettrez plus de temps parce qu'il faut faire ça là moi j'ai décidé de faire le tour du flocon voilà mais je sais pas si je dois en mettre là peut-être en diluant encore un peu plus je vais désessayer j'avoue je fais des essais c'est pas facile là j'aurais peut-être dû le faire dès le déposé j'ai pas prévu de faire toute la feuille j'ai dû voilà bon cette fois-ci j'arrête là j'ai l'impression que j'en ai mis trop surtout par rapport à l'art pas facile voilà bon on va arrêter alors nettoyer son aqua painter alors surtout avec le blanc c'est de bien faire comme ça évidemment blanc sur blanc mais on voit qu'il n'en reste plus sur la ah s'il en reste bon je crois qu'il n'en reste plus mais dans le doute j'irai le laver tout à l'heure parce que c'est fait que là il en restait un tout petit peu et j'ai pas envie d'avoir de de la peinture blanche sur mon aqua painter donc voilà donc on va le laisser sécher et j'ai prévu autre chose en attendant donc j'ai fait hier un autre flocon cette fois-ci j'ai choisi gris gris grigny pavé de galets n'importe quoi et or toujours le même et je voulais vous montrer une autre idée c'était de le faire à la brosse eston comme ça vous allez avoir des idées différentes toujours dans la neige alors hop on va prendre celui-ci pour décharger je ne sais pas du tout et je vais partir du centre et je vais aller vers l'extérieur c'est vrai que c'est pas du tout comme les autres comment dire ce n'est pas du tout comme les autres encres puisque c'est un peu grand voilà donc là je vais faire juste comme ça et là j'ai bien fait à partir du centre donc évidemment il y en a plein sur mon truc doré mais avec un kleenex en papier je vais enlever ce qui est sur le doré alors là forcément ça ne donne pas du tout la même chose d'abord parce que je n'en ai pas mis autant mais on voit quand même le halo blanc au centre et ensuite je vous propose alors que je trouve je suis sûre de l'avoir il est peut-être là mais voilà c'est malin je l'avais mis là et je l'ai oublié voilà ah oui sauf qu'il n'y a plus d'eau donc je vais chercher un tout petit peu d'eau et je prends aussi mon set activité eau alors attention parce que celui-là il faut qu'il sèche il faut pas que je fasse n'importe quoi voilà et là j'ai pas mis de kleenex en dessous hop 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 voilà et là je vais pulvériser un tout petit peu plus vers le centre voilà un petit peu un petit peu pas tant que ça un petit peu j'en ai quand même mis pas mal ah je vais y arriver à le remettre en place voilà et ça va alors ça va ça va il faut que ça sèche ça va faire des gouttelettes dans le halo de peinture enfin de couleur donc je sais pas si ça va bien marcher j'ai des essais aujourd'hui je sais pas si ça va bien bien marcher je ne sais pas du tout parce que comment c'est pas l'encre normale pour le halo avec l'eau c'est ce que je veux dire bon c'est pas grave alors ça ça sèche alors ça je vous montrerai je sais pas parce que ça c'est pas du lavis bien mais si ça alors ça marche bien sur le papier cartonné là où il y a l'encre ça se voit mais bon maintenant il va falloir attendre que ça sèche donc sous sa poubelle ça de même ça c'est propre du coup elle est où ma poubelle là et ça bien sûr nettoyage avec la brosse estompe bon alors du coup soit je chauffe je vais peut-être chauffer un peu parce que le problème c'est que c'est pas sec je vais pas chauffer au doux voilà est-ce que c'est sec c'est sec donc hop je vais venir remettre ceci là donc l'autre n'est pas sec je le laisse sécher naturellement hop je vais chercher ma colle qui est juste devant mon nez comme d'habitude je pense que je vais rajouter les petits poids des strass mais des perles blanches on va donner encore un petit effet voilà alors quand vous ne chauffez pas de la poudre embossée etc et que vous avez fait quelque chose au dos enfin là en l'occurrence seul devant mais vous avez intérêt à chauffer au dos pour pas que ça modifie quoi que ce soit voilà alors où est-ce que je vais mettre ça par là par là par là par là allez un petit peu sur le flocon quand même pour que ce soit trop haut quand même donc là j'avais déjà mis les mousses 3d c'est très joli point son étiquette ah mais je vous ai pas dit ça alors les sous haies viennent d'un lot attendez je vais le chercher parce que c'est son petit nom que j'aime beaucoup 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 moment lumineux c'est pareil il vient du catalogue de noël l'année dernière il a été repris moi je l'aime vraiment beaucoup les étiquettes sont très jolies mais elles sont elles étaient à mon goût un peu grande parce que ça m'aurait masqué tout mon flocon donc j'ai recherché et ça c'est les c'est les étiquettes qui sont dans le lot vague d'inspiration vous savez que la superbe vague voilà et donc ça j'ai j'avais découpé mon étiquette avec ça voilà voilà alors j'ai après je vais mettre des petits pois blancs si j'avais idée mais je l'ai pas fait enfin j'avais pas fait voilà c'est ceux là que je voulais je sais pas s'ils existent toujours moi les pois j'adore donc j'achète très régulièrement et c'est vrai que qu'ils existent ou qu'ils n'existent pas moi je continue à les utiliser et donc je vais mettre les blancs il ya blanc vanille gris et noir c'était pas mal moi j'aime bien les neutres en plus alors là je vais faire un petit mixte de plusieurs tailles hop donc je mets hop je suis venu prendre un grand j'ai un peu raté mon cours mais voilà ensuite un pendant moyen bon il ya deux tailles oui deux tailles c'est moi qui dit n'importe quoi alors un petit par là un petit par là un petit par là un petit par là par là alors j'en suis ou deux trois quatre cinq six sept je vais jusqu'à huit neuf là et puis un autre petit là où soit en haut soit en haut par là allez par là hop voilà voilà ma carte de technique alors moi maintenant j'ai j'ai ça sur ma table comme ça ça m'évite d'aller chercher toujours sauf quand je me rappelle plus que j'ai mis mon spritzer sur la table et que je cherche ailleurs voilà ma carte donc après je sais pas si ça va vous plaire mais c'était pour vous permettre de connaître cette technique je vous montre alors par contre la carte l'original je sais pas mais j'avais gardé un modèle pour pouvoir montrer à mes élèves aussi sur des fleurs moi je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des fleurs je sais pas alors c'est temps pour l'un je les mets beaucoup mais malheureusement on me l'avait demandé et je l'ai vendu et donc maintenant je ne l'ai plus forcément voilà donc je vais le laisser comme ça comme ça ça donne une autre idée et on va regrouper trop de choses trop de choses alors l'encre c'est très important hop forcément vers sa marque bon je vais peut-être mettre tout mon petit matériel ça va être aussi simple alors est-ce qu'elle est fini l'autre donc ça je vais le mettre comme ça hop je vais mettre ça là et moment lumineux et snow crystal voilà alors l'autre elle est pas tout à fait finie de sécher donc là je mettrais des poids or enfin des... et puis je mettrais alors je n'ai pas décidé si je mettais du blanc ou pas et sur du... avec du papier or évidemment euh... mais je la présenterai pas dans la vidéo je la présenterai à part voilà place aux photos j'aimerais beaucoup que vous me disiez si cette technique vous a plu et vous a inspiré pour des créations personnelles je vous souhaite une excellente fin de semaine profitez bien prenez soin de vous portez-vous au mieux et gros bisous ciao